Le président kenyan William Routo a accueilli le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à Nairobi mercredi à l'occasion de la première visite d'état du dirigeant éthiopien au Kenya depuis 2020. Les deux dirigeants devaient discuter entre autres des négociations de l'Ethiopie avec la région séparatiste du Somaliland en vue d'obtenir l'accès à un port maritime. L'Ethiopie a signé un protocole d'accord avec le Somaliland le 1er janvier, un document qui a ébranlé la Somalie. Cette dernière considère le Somaliland comme faisant partie de son territoire et ses autorités ont promis le déclenchement d'une guerre suite à la signature de ce document. De son côté, le Somaliland fait valoir que l'Ethiopie a accepté de reconnaître son indépendance en échange d'un port naval. L'Ethiopie et le Kenya sont parvenus à un accord stratégique visant à promouvoir la coopération bilatérale dans des domaines clés du développement économique et social. Les accords signés à cette occasion comprennent la suppression de certains checkpoints ainsi que le protocole et les systèmes douaniers au poste frontière unique de Moyale à la frontière de ces deux pays. Sous-titrage Société Radio-Canada ...